Pourquoi cette photo des prix du McDo en 2009 a retourné internet ? Il y a quelques jours, ce tweet vous a fait cracher vos callogues par le nez et on vous comprend. Il était d'ailleurs accompagné de photos d'un menu McDo, vestige d'une époque de grande abondance, 95 centimes les frites, 2,30 le McFleury, 6,40 le menu maxi best-of, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur du 12,80 le maxi, 3,30 la petite frite, et j'en passe des verres et des pas mûres. Bon, c'est une surprise pour personne, les prix augmentent d'année en année et c'est encore plus flagrant en période d'inflation. Mais cette idée de l'illustrer avec les variations des menus McDo, et ben ça date pas de ce tweet. En 1986, le magazine The Economist a inventé ce qu'on appelle l'indice Big Mac, une théorie très sérieuse qui s'appuie sur le prix du Big Mac pour comparer l'indice et le niveau de vie des pays à travers le monde. Et si vous avez l'impression que l'inflation est en train de vous voler votre jeunesse, ne regardez surtout pas ce menu des années 80. Attends, t'as dit quoi ? Quoi qu'au B ! Qu'on lui dit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada